Abriana, elle parle très bien coréen, mieux que les coréens. Elle est vraiment coréenne. Je pense qu'elle est très intelligente. L'Évangile est tellement important. Quand vous écoutez les témoignages de l'Évangile et la prière sur le terrain, pas autre chose. Si vous êtes trop rassagé spirituellement, vous ne connaissez pas l'importance de l'Église. Vous ne connaissez pas l'importance de l'Évangile. Il y a des gens qui vivent comme ça alors qu'ils sont chrétiens. Dans ce cas-là, ils ne vont pas avoir la réponse biblique. Les remnantes doivent se lever. Et l'Évangile mondiale va devenir très facile à travers les remnantes. Alors, j'ai fait le forum avec d'autres remnantes, avec les remnantes de Bacana. Et puis, c'est le domaine le plus important. Il va y avoir moins de banques, moins d'hôpitaux à l'avenir. Et le domaine de la biotechnologie est le domaine le plus important. C'est un chemin très important pour les remnantes mondiales. Je suis sûr de ça. Il y a beaucoup de personnes qui font la prière de 24 heures, sans cesse. Et ces personnes doivent prier pour les remnantes comme les remnantes Bacana, que nous avons vues aujourd'hui. C'est la journée des remnantes. Les remnantes, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier en tant que remnantes ? Il est en train de faire des recherches sur le cerveau. C'est le cerveau qui contrôle tout. Il y a notre âme, notre esprit qui est invisible. Et aussi notre vie. On peut contenir des choses à l'infini dans le cerveau et dans notre esprit. Et ça va se manifester à travers notre vie. Et le remnantes Bacana, c'est très bien. Et pour faire des recherches sur le cerveau, il faut faire la respiration avec la prière 24 heures sur 24. Jusqu'à ce que vous ne ressentiez plus de difficultés. Donc il faut avoir cette force pour faire le parcours du pèlerin. La prière du pèlerin. À tel point que vous ne sentez plus la douleur. Il faut faire cette prière. C'est la prière du pèlerin. Parce qu'elle se spécialise dans le... Parce que le cerveau est tellement important. Alors quand les gens deviennent plus âgés, ils vont avoir des problèmes de la dépression et aussi de la démence, n'est-ce pas ? Donc tout ce qui est aussi trouble, panique et la schizophrénie, ça vient du cerveau. Donc il faut vraiment vous réjouir de cela à travers la prière. Et ça va pénétrer dans votre âme et dans votre esprit. Donc ça se manifeste à travers votre vie. C'est connecté avec ce qui est éternel. Ce que vous savez, dans votre cerveau, dans votre esprit, c'est vraiment à l'infini. Quand vous êtes remunente, il faut être muni de cela. Il faut faire la respiration pour bouger le diaphragme. Sinon, votre poumon va se rétrécir. Si vous faites la respiration abdominale, vous allez aussi traiter le cœur et aussi le poumon. Et il faut que les Réminas se souviennent de la prière du Pédérin. Il faut être muni de cette prière parce que vous allez faire ce parcours seul. Quel genre de prière nous devons faire au niveau du contenu ? Il faut changer ce qui est imprimé en vous, n'est-ce pas ? Et vous êtes imprimé de vous-même, de vos choses. C'est bien ? Moi et mes choses, moi et mes choses, et aussi nous, plus large. C'est ça, Genèse 3, 6 et 11. Moi, mes choses et nous, n'est-ce pas ? Tout le monde peut penser à ça parce que, bon, ça semble être une chose de pas mal. Avec les meilleures choses, Satan est en train de manipuler les gens. Il va vraiment utiliser des choses qui sont inévitables pour vous séduire. Et il va vous complètement recouvrir avec la culture. Acte 13, 16, 19, c'est la culture démoniaque. C'est comme ça, cet homme va recouvrir les gens avec la culture démoniaque. Il faut construire le temple pour changer la culture démoniaque, n'est-ce pas ? Il faut construire le temple. Il faut que votre église soit fortifiée pour changer la culture même. Il faut le faire absolument. Est-ce que l'église démoniaque est en train de faire beaucoup de choses pour changer la culture, pour que ça devienne une église correcte ? Il faut changer la culture des ténèbres avec la culture de l'évangile. Il faut faire le système où les n'envoient pas d'autre choix que de venir à l'église. Il faut faire le café vraiment au niveau mondial. Comme ça, les gens vont être ravis là-bas pour écouter les messages. Alors les gens sont recouverts par la culture démoniaque. Vous devez sauver l'église et faire l'avance de l'évangile mondiale. Il faut avoir les compétences pour pouvoir attaquer les grandes puissances. Les gens sont complètement capturés par les six destins. Ils sont complètement confinés par cela. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Un médecin a dit. Alors, il a dit que selon le niveau intellectuel des étudiants, ils échouent dans l'ordre. Alors, il était le premier de la classe, il était le premier à échouer dans la vie. Ce n'est pas parce que Dieu voudrait s'amuser avec nous de croire en Jésus et prier. C'est seulement la Bible nous parle de ça, pas dans les autres livres. Donc, les autres livres sont des livres qui sont vraiment incorrects. incorrects, mais vous avez des livres, beaucoup de livres de religion, mais il n'y a pas ce mystère. Ce qui se passe maintenant, seulement dans la Bible, c'est écrit comme ça. C'est le nouvel âge qui connaît bien, qui est jeunesse 3, moi. N'est-ce pas ? Le mouvement des films, c'est les franc-maçons qui font ça le mieux. Ils font ça plus que les autres. Et c'est les juifs qui construisent les tours de Bible partout dans le monde. Ils sont tellement compétents. Ils commencent les affaires. Et les banques veulent leur donner de l'argent, prêter de l'argent, parce qu'ils sont tellement efficaces. Et Satan qui est invisible, il a construit des temples idolâtres partout dans le monde. Et vous, vous n'avez pas d'autre genre d'être égocentré au lieu de penser à d'autres personnes parce que vous êtes imprimé de ça. Quel est le plan de Dieu ? Alors, au lieu de penser au plan de Dieu, vous pensez à vous-même d'abord parce que vous êtes imprimé de ça. Il faut que les remnantes soient imprimées d'une nouvelle empreinte. Il faut faire ça par la prière. Qu'est-ce que c'est ? Les sept tours par la prière. Les sept parcours à travers la prière. C'est fini avec ça. Après, ça va entrer dans le cerveau, dans l'esprit, dans la vie. C'est ça le principe de la prière. N'essayez pas de recevoir des réponses tout de suite. Mais si vous avez des réponses trop immédiatement, ce n'est pas correct. Il faut que votre cerveau, votre âme, votre vie soit en bonne santé pour recevoir la guérison. Vous pouvez être guéri comme ça tout de suite. Pourquoi les gens qui souffrent mentalement ne sont pas guéris ? Ils sont imprimés des choses de Genèse 3, 6 et 11 et l'acte 13, 7, 19 et les six états de l'incrédulité. Et c'est comme ça que même un membre de famille imprime cela à la fin. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. C'est ça la maladie mentale. Ils disent que les autres s'en foutent et seulement lui ou elle qui a raison. Et le reste, tout le monde a tort, mais sauf eux-mêmes. C'est comme ça qu'on devient malade mentalement. Ça continue. Il faut prier. Il faut avoir le CVDP. Continuez pour ça. Continuez de prier pour ça. Les trois parvis. Il faut avoir ça pour pouvoir étudier. Il faut étudier pour que vous puissiez aussi établir les trois parvis. Et si vous faites des idées dans la prière, vous allez recevoir là une nouvelle force. La méthode. La meilleure chose, c'est de vraiment utiliser le temps qui vous est accordé. Si vous ne ouvrez pas les yeux, ne faites pas ça parce que vous êtes déjà au paradis. Si vous pouvez ouvrir vos yeux le matin, il faut commencer à prier. Même si ce n'est que cinq minutes. Il faut prier pour ça. Ce n'est pas mon histoire, c'est écrit dans la Bible. La chose la plus importante de la Bible. Est-ce que c'est vraiment abstrait ? Si vous pensez que c'est abstrait, vous n'êtes pas sauvé. Si vous êtes sauvé, c'est la réalité. Si vous ne connaissez pas la prière, c'est vraiment de l'illusion. Pour la personne qui connaît la prière, c'est la réalité. Pourquoi ? Parce que nous sommes des êtres spirituels. Si vous pensez que vous êtes cochon, ce n'est pas la peine de le faire. Ne prier pas comme ça. Si vous pensez que vous êtes un chien, ce n'est pas la peine de prier pour ça, parce que ça ne vous convient pas. Si vous êtes homme, si vous êtes une personne, parce que seulement l'homme est un être spirituel, seulement l'homme a été créé à l'image de Dieu. Que ce soit vraiment le bœuf ou alors le cochon, c'est fait pour manger. Ce n'est pas des êtres spirituels. Vous, vous devez dormir. Avant de dormir, il faut prier pendant cinq minutes profondément, faire la prière profonde. Le reste, vous devez vraiment avoir des activités. Tout ce que vous faites, vous devez vraiment les transformer en la prière. Ce n'est pas la peine de vous mettre à part pour prier, mais vous pouvez prier toute la journée. Et ça va complètement être un premier dans le cerveau. Et les réponses ne viennent pas tout de suite. Il faut que ça soit un premier dans le cerveau d'abord. Et après, en même temps, c'est un premier dans votre âme, dans votre esprit. Et ça va venir dans votre vie. Ça va être connecté à ce qui est éternel. Soit le trône, soit l'enfer. N'est-ce pas ? Il faut continuer de prier comme ça. Il faut que les remuners te le fassent absolument. À travers votre vie. Action des grâces, la louange, tout ça. Nous avons des problèmes, des conflits, des crises. Et dans la vie, vous devez trouver la réponse à travers la prière. Et à travers votre corps, il faut que vous soyez capables de prier avec le corps. C'est comme ça que c'est la vraie prière. À travers les exercices, à travers la promenade, à travers la louange. C'est bon. Il faut faire ça avec le corps en même temps. C'est spirituel, mais il faut que ça soit exprimé par le corps. Pour moi, c'est la respiration. Je fais ça avec la respiration, n'est-ce pas ? Je continue. Et vous allez recevoir des réponses étonnantes. Vous serez connectés avec des réponses étonnantes. Les rameneres Bacana et Chanmi, qui sont aux Etats-Unis, qui sont fortifiées, elles peuvent faire bouger le monde. sans aucun doute. Toute la journée, vous devez prier pour ça. Si vous vous concentrez à prier, ça prend peut-être une demi-heure pour moi. Et c'est très bien comme ça. Je ne suis pas malade. Alors, je ne vais pas à l'hôpital, mais je vais à l'hôpital pour la peau. Pourquoi ? Alors, donc, toutes les cellules importantes sont sur le visage. Le nez, les oreilles et les yeux sont connectés avec le cerveau. Et j'essaye de vraiment recevoir des traitements. Il y a aussi un temps d'oxygène. Et puis, je rentre dans cette boîte, dans cette cabine. Et puis après, quand il y a le signal, c'est fini. Pendant une demi-heure, je fais ça. Je peux me concentrer en une seule fois. C'est là que je peux me concentrer. Parce qu'il faut que je sois couché comme ça, je sens bouger. C'est très bien. Et ce n'est pas au milieu d'attendre. Alors, si je veux rester une heure, je vais être encore plus dans les détails. Je prends des notes par toi. Je reçois et j'ai écrit des réponses que je reçois. C'est très bien. C'est très bien, vous faites ça. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Pour que votre cerveau soit réveillé pour étudier. Si votre cerveau est trop faible, vous ne pouvez pas étudier. Vous n'êtes pas moins intelligent que les autres. Alors, si vous vous souvenez de tout et vous ne voulez pas, ça vous est devenu complètement dérangé. Alors, il faut que vous vouliez certaines choses. Il faut avoir l'équilibre dans votre cerveau. N'est-ce pas ? Et les remnantes vont avoir beaucoup de changements. Ce que je dis, je ne fais pas le collage de plusieurs choses, mais il y a un livre qui a été écrit par un journaliste. et la technique de la respiration. Ce n'est pas un Coréen, c'est un étranger qui a écrit. Il est journaliste. Il a confirmé certaines choses. Il a bien écrit. Quelqu'un, il a eu des problèmes de poumons. Il n'était pas médecin. Il a continué à enseigner la respiration à cette personne. Au début, en fait, l'hôpital lui a dit « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Vous n'êtes pas médecin. Pourquoi ? Qui est cette personne ? » Il sortait d'ici. Il a été chassé. Il a commencé à recevoir la guérison. Ça ne marche pas avec la médecine, mais il a été recevoir la guérison. Avec la respiration, donc les grands hôpitaux l'ont été. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites comme ça. Les athlètes, 90% des athlètes ont des problèmes de poumons, n'est-ce pas ? Il faut les aider, il faut les guérir. De façon scientifique. Il faut que les remunants se souviennent de ça. Vous allez faire le roi avec les enseignants et les remunants, il faut faire le forum pour être imprimé. De ces choses-là. Alors, tu as quelques versets importants. Colossiens 4, 7 et 8. Vous avez joué le rôle de Tichyc pour sauver le monde. C'est la première semaine. Qu'est-ce que c'est l'évangile pur ? Il faut comprendre ça. Troisième semaine. Ce qu'il faut faire toujours, en tout temps. Vous allez dans la société, il y a beaucoup d'idéologies, il y a beaucoup de choses. en Allemagne. Alors, en Allemagne, on laisse les professeurs de la droite et de la gauche en même temps. Alors, ils vont recevoir les messages sur le communisme, sur le matérialisme. Et puis, ce sont les étudiants qui vont écouter, qui vont porter le jugement. En Corée, nous n'avons pas ça. Et tout dépend de qui est le premier professeur qui donne le message. c'est ça. La, vraiment, l'éducation de la Corée, c'est comme ça. Alors, il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous allez faire ? C'est tout ce que vous entendez. Vous allez à l'université, vous allez imprimer quelque chose. Et ça va durer éternellement ce qui était imprimé quand vous êtes à l'université. La seule conclusion, c'est quoi ? Seulement avec la part de lui, nous pouvons tout détruire. Quatrième semaine. Alors, plus le temps s'approche, plus nous allons voir l'eschatologie. N'est-ce pas ? Il y a le second événement, bien sûr. Qu'est-ce que nous allons voir ? La fausse eschatologie. Et ces gens vont critiquer l'Église de façon vraiment violente. Ils vont dire que c'est la fin du monde. Et ils vont exprimer quelque chose. On ne peut pas vraiment les empêcher. dans la prière. Tout le monde voit la même date dans la prière, le 28 octobre. Donc, ils croient. C'est comme ça que Satan peut vraiment agir par sa puissance. Et ils ont vu la même chose dans la prière. Il y a quelques années, il y a quelqu'un qui a dit que le 28 octobre, le Seigneur allait revenir. C'est comme ça que les adventistes ont commencé comme ça. À chaque époque, il y a des hérésies comme ça. Il y a des gens qui croient en cela, ils ne travaillent même pas. Ils disent que j'allais revenir. Ils ont dit que le 28 octobre, et puis après, ils ont dit à tout le monde qu'ils allaient revenir et collecter les offrandes. Eux, ils ont mis leur argent de côté. Mais il y a des gens qui croient. Des gens qui croient vraiment, ils ne travaillent même pas. quand vous allez à l'université, vous allez avoir ce genre d'expérience, des zoologies diverses, n'est-ce pas ? Et la théorie, et le premier message que vous avez entendu, ça va vous influencer, n'est-ce pas ? Il faut vraiment vous souvenir de ça. Et vous, de faire le mouvement évangélique, vous êtes les successeurs héritiers du mouvement évangélique. Vous êtes les héritiers du mouvement évangélique. Il faut vous souvenir de ça, absolument. On va voir quelques versébuliques pour le forum. Colossiens 4, 6 et 8. Il y a sept choses. Il faut comprendre cela. Quelqu'un qui relaie les nouvelles de Paul. les frères qui sont les bien-aimés. Alors, les ouvriers fidèles. qui sont les déchets qui étaient aussi du service dans le Seigneur. Les bien-aimés frères et les fidèles ministres, mon compagnon du service dans le Seigneur. et il a été envoyé de façon... Il a été exprès, envoyé exprès, n'est-ce pas ? Non, il connaissait les conditions de Paul, mais il connaissait aussi nos conditions. quand j'écoute les gens, quand il y a des gens qui font le rapport, c'est toujours faux. C'est vraiment frustrant. Mais c'est Tichy qui avait donné des nouvelles de façon précise. Et donc, Paul a demandé à Tichy de faire des tâches importantes. Il faut que vous deveniez comme ça. et j'ai demandé à cette personne de faire telle chose. Cette personne est vraiment précise. Même si vous avez fait la meilleure université du monde, comme Harvard, si vous n'êtes pas capable de rendre service correctement, c'est vraiment en vain. Et elle a été envoyée pour... Donc, reconnaître la situation et pour consoler les cœurs. Il faut connaître la situation des gens correctement et puis pour pouvoir les consoler. L'évangile pur, 1 Thessaloniciens 1.3, la foi, l'espérance et la charité. Si vous croyez, vous allez voir les œuvres de la foi. Si vous avez l'espérance, vous pouvez toujours attendre. Si vous avez la charité, vous pouvez aussi faire des bonnes œuvres. N'est-ce pas? 1 Thessaloniciens 1.5. On parle de tout. Alors, par l'esprit, par une grande persuasion. Par l'esprit, par la puissance et par la grande persuasion. Nous faisons tout avec ça. Il faut croire en l'œuvre de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Il faut croire en cela. Il faut être persuadé de ça. Et alors, c'était le modèle en Mastédoine et dans le monde entier. Il faut que les Réminines soient des modèles. Il faut être compétents. Chapitre 5. Il y a trois choses que vous devez absolument connaître. Soyez joyeux. Toujours. Priez sans cesse. Toujours. Alors, rendez-vous grâce à Dieu en toutes choses. Si vous trouvez la réponse, vous n'avez pas d'autre choix que d'être en joie. C'est parce que vous avez trouvé la réponse. Vous avez beaucoup de choses, beaucoup de problèmes. Vous avez la réponse. Vous êtes en joie. Alors, priez sans cesse. Il faut pouvoir vous réjouir. Rendez grâce à Dieu. pour accomplir la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu envers vous. N'est-ce pas ? Sur l'eschatologie ? Sur l'eschatologie ? De quoi nous parlons ? C'est la volonté de Dieu envers vous. Et c'est la volonté ? Les schéphologiques ? Et temps limité. Alors, telle année, quelle date ? Alors, mais dans la Bible, on dit qu'on ne sait pas quand. Alors, ils disent que les schéphologiques ont temps limité. Alors, c'est quoi ? Jésus a dit lui-même. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit comme un voleur. Et le voleur ne va jamais vous donner la date, l'heure. C'est comme ça que le Seigneur va revenir. De faire la repentance. Il y a des gens qui mettent l'accent sur la repentance. Il y a aussi beaucoup de religions comme ça. Comme une doctrine, il faut faire la repentance tout le temps. Devant tout le monde. Mais ça devant Dieu, mais devant les gens. Les gens sont vraiment inspirés de ça. Et puis après, ils vont rentrer à la maison et seront critiqués à la maison. Et c'est comme les catholiques, non ? Alors, à l'église catholique, ils font la confession aux prêtres. Il faut faire ça devant Dieu. Faire la repentance devant tout le monde. C'était aussi à la mode une fois aux Etats-Unis. Ils sont comme ça. Ce n'est pas le pur évangile. En tout, ils donnent vraiment, ils pressent les gens. C'est comme si c'était urgent. Alors, donc, ils disent que c'est urgent. Il faut faire la repentance, il faut prier, il faut evangeliser. Pourquoi nous allons jouer au golf ? Ils disent que c'était vraiment urgent et urgent tout le temps. On n'a pas le temps d'aller se reposer et se s'amuser. Ils pressent les gens. Il y a des gens qui aiment ça. Tout ça ? Ça va s'écrouler. Dieu Timothée II. Il y a aussi beaucoup de choses. Il y a des choses importantes. Quelqu'un qui connaît les larmes. Vos larmes sont quoi ? Enfin, ce n'est pas la peine de pleurer pour des choses qui sont vraiment éphémères. Il y a des gens qui pleurent pour n'importe quoi. Mais c'est vraiment une vie qui n'est pas vraiment correcte. Jésus a dit, ne pleure pas pour moi, pleure pour tes enfants. Jésus a dit. Vous êtes des soldats spirituels. Et aussi des athlètes. Les laboureurs. Tout ça, c'est quoi ? C'est 24 heures. Pensez à travailler la terre 24 heures sur 24, même s'il ne venait pas sur le champ. Les soldats dorment, mais il est soldat 24 heures sur 24. Les athlètes, c'est de la même chose. À l'époque, les athlètes, c'était en quoi, en fait ? C'était quoi ? On courait ensemble. Et puis après, la lutte. À l'époque, c'était comme ça. Maintenant, il y a beaucoup de sport. À l'époque, il n'y avait que ça. Marathon. Il ne faut pas qu'il s'agisse à quelque part, parce qu'il doit continuer la course. Donc, il faut continuer. Le laboureur, les trois, c'est vraiment un usur des trois. Trois choses, Dieu voudrait expliquer, c'est vraiment, vous êtes des soldats spirituels, vous êtes des athlètes spirituels, et puis les laboureurs spirituels. Seulement dans la prière, seulement la parole de Dieu peut détruire les forteresses de l'ennemi. Il faut le faire. Vous serez vraiment étonné du résultat. Vous avez des problèmes ? Vous allez avoir de plus grandes réponses à cause de ça. Si vous êtes là-dedans. Vous avez des grandes crises ? Vous allez avoir des réponses les plus importantes. Vous êtes malade ? C'est l'occasion pour vous de recevoir la puissance. Il faut le faire. Prions. Dieu merci. Seigneur, permets à tous les remnents d'établir un remnant qui sauve le monde entier. Il est meilleur d'en recevoir une nouvelle force pour qu'ils n'oublient pas. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Abonnez vous ... – Sous-titrage FR 2021